bonjour à tous moi c'est julien aujourd'hui je vais vous parler de l'event storming est un atelier agile qui permet de modéliser votre domaine métier en équipe ainsi il met en relation des profils techniques et fonctionnels comme le product owner le tech lead les développeurs les architectes et les experts métiers l'objectif est que chacun ait la même compréhension du domaine métier et surtout partage un vocabulaire commun l'idée étant également de créer un équilibre parfait entre les personnes qui savent ce qu'il faut faire c'est à dire qu'ils connaissent le besoin et ceux qui savent comment le réaliser je vais vous présenter cet atelier autour de sept concepts fondamentaux chacun étant matérialisé par un post-it de couleurs différentes pour cela nous allons nous appuyer sur un exemple concret d'un équipementier sportif qui souhaite créer des cours de sport accessible en ligne sur le web allez sans plus tarder c'est parti je vous propose de commencer cet atelier les participants commencent par la définition des événements métiers ils sont représentés par des post-it orange avec un verbe au passé revenons à l'exemple de notre équipementier sportif d'un point de vue informatique différents événements avec un sens métier peuvent être identifiés tout d'abord la personne s'inscrit pour devenir abonné ensuite pour répondre à la demande des programmes ou une séance sont ajoutés enfin un avis peut être donné nous venons de déterminer quatre événements qui marquent le point de départ de cet atelier de modélisation bien sûr dans notre cas il existe plusieurs autres événements puis vient la détermination des actions qui déclenchent les événements métiers elle s'exprime par un verbe à l'infinitif sur un post-it bleu et sont placés juste devant l'événement métier ici les actions pourraient être les suivantes s'inscrire pour que la personne devienne abonné ou bien encore ajouter programme ajouté c'est bien évidemment il existe de nombreuses actions comme vous pouvez vous en apercevoir ensuite il convient de nommer les acteurs c'est à dire les personnes à l'origine de l'action ici deux acteurs facilement identifiable l'administrateur du site web et l'abonné en effet c'est l'administrateur du site web qui peut ajouter des programmes ou supprimer une séance l'abonné quant à lui effectue une séance et peut donner un avis il est temps maintenant de parler des règles de gestion nous faisons référence ici aux conditions qui permettent l'exécution d'une action par exemple une séance est terminée si et seulement si l'abonné a réalisé le dernier exercice elles sont notées sur un post-it rose on continue en matérialisant sur des post-it violets l'appel à des systèmes externes au SI de l'entreprise ces derniers sont en général à l'écoute d'un événement métier dans notre exemple l'équipe entier sportif souhaite envoyer un email de félicitations à l'abonné lorsque celui-ci a terminé une séance nous pouvons tout à fait imaginer que cet envoi d'email puisse se faire via une plateforme externe d'envoi d'email cette dernière serait alors à l'écoute de l'événement séance terminée parlons maintenant des données visibles par l'utilisateur cela correspond à l'interface utilisateur qui permet un acteur d'effectuer un choix avant de déclencher une action elles sont notées sur un post-it vert dans notre contexte l'administrateur a besoin de la liste des programmes s'il souhaite en supprimer un la liste des séances est nécessaire à l'abonné pour que ce dernier effectue un choix et commence son activité sportive vous venez de participer à un atelier Devon Storming en accéléré pour aller plus loin comprenons également que cet atelier permet d'identifier au sein d'un domaine fonctionnel des sous-domaines bien délimités on parle alors d'agrégats ici différents agrégats sous-domaines peuvent être matérialisés le sous-domaine abonnement programme sportif séance ou bien encore à vie bien souvent d'un point de vue architecture informatique ces sous-domaines correspondent à des microservices c'est à dire à des services autonomes qui possèdent par exemple leur propre base de données ou leur propre serveur d'application ces derniers fonctionnent entre eux via des api et des messages vous l'aurez compris cet atelier est aussi un entrant important pour les architectes afin de construire des architectures orientées microservices l'event Storming un atelier utile pour tous qui vous permettra de travailler en équipe autour de votre domaine métier quant à moi je vous dis à la prochaine pour partager ensemble de nouvelles connaissances à bientôt